Nous allons vous présenter un atelier sur la place de la livraison sur le secteur HR, facteur de réussite et d'échec, point fort et point faible. Pour cet atelier, nous allons être accompagnés de professionnels. François Gouin, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis François Gouin, président et fondateur de Food Service Vision. Nous sommes le leader du conseil des études sur le marché de la restauration. On s'est passionné pour le sujet de la livraison depuis deux ans maintenant, en faisant des études très approfondies, donc on va vous en partager quelques chiffres tout à l'heure. Parce que c'est, à notre avis, l'un des principaux disrupteurs de notre industrie. Stéphane Tournier. Bonsoir à tous. Bonjour, pardon. Stéphane Tournier, restaurant des Jardins d'Opéra à Toulouse. Sébastien Ripari, tu vas m'accompagner pour cet atelier. Sébastien ? Alors, Stéphane Tournier est chef étoilé, précisé évidemment, il a oublié, j'ai un petit détail. Sébastien Ripari, fondateur du bureau d'études gastronomiques à Paris. Nous travaillons dans la gastronomie dans le monde depuis 25 années. Et accompagné par... Christopher Jones. Je suis le président de Sushi Shop. C'est 200 shops dans 12 pays. Et nous les appartenons au groupe Amrest. C'est 2800 restaurants dans 32 pays. Merci, Christopher. Alors, François, la livraison, quelques chiffres ? Alors, la livraison, avant de se parler de chiffres, je pense que ce qu'il faut tous avoir en tête, c'est que c'est la principale disruption de notre industrie aujourd'hui. L'arrivée de la livraison, quand je parle de l'arrivée de la livraison, l'arrivée massive de la livraison facile par les agrégateurs, elle a changé une question fondamentale, qui est la question que se posent les consommateurs le soir quand ils rentrent chez eux. Je te coupe une seconde parce que là, on est pro-agrégateur. Peux-tu nous expliquer ce que c'est ? Agrégateur, donc c'est Uber Eats, Deliveroo, c'est ces sociétés qui se mettent en intermédiaire et qui facilitent la prise de commande. Merci, Sébastien. Mais l'arrivée de ces solutions-là, elle est fondamentale parce qu'elle change la question. Là où il y a 5 ans, fondamentalement, on se posait la question « Est-ce que je mange à la maison ou est-ce que je sors au restaurant ? » Aujourd'hui, est arrivée une troisième question qui est « Est-ce que je mange à la maison du restaurant ? » Ou « Est-ce que je cuisine chez moi ? » Ou « Est-ce que je vais au restaurant ? » Et donc ça entraîne un énorme décalage qui est « Est-ce que ça vaut vraiment le goût de sortie ? » Ou « Est-ce que c'est pas mieux de se faire livrer ? » Derrière cette question-là, pourquoi la livraison se développe ? Il y a trois raisons fondamentales. La première, c'est que les consommateurs le souhaitent. Il y a une demande. Un consommateur sur six, aujourd'hui, télétravaille plus d'un jour par semaine. C'est ce qu'on appelle le home office. Il y a l'arrivée Netflix et autres plateformes, Amazon Prime, Vidéo et autres, qui facilitent 10 millions de comptes aujourd'hui en France. Donc derrière le binge-watching, quand je suis à la télé en train de regarder, j'ai tendance à me faire un peu plus livrer, et sauf que l'on en a parlé tout à l'heure, parmi d'autres choses. Fondamentalement, les consommateurs le demandent. Deuxième raison, c'est une raison de l'offre aujourd'hui en France. Il y a 472 start-up foodtech en France. Il y en a 60 qui opèrent dans le matière de la livraison, sous différents formats. Il y a un certain nombre de logos. Donc celles du haut, ce sont ce qu'on appelle les agrégateurs. Ou Marketplace, quand on parle de Just Eat, qui met en relation des livreurs de restaurants avec d'autres. Mais il y a énormément de nouvelles solutions qui permettent de se faire livrer un repas. Et puis le troisième point, c'est l'investissement. C'est qu'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de Bill Gates, qui a investissé sur la viande cellulaire. Vous avez des investisseurs qui mettent des centaines de millions, aujourd'hui, sur le secteur de la livraison. On estime que les trois quarts de ce qui a été mis dans ce qu'on appelle la foodtech, ça a été mis sur la livraison. Juste pour donner quelques chiffres en passant, Frishti, c'est 40 millions d'euros de levêtements en France. Deliveroo, c'est un milliard. Just Eat, c'est une valorisation de 4,3 milliards de livres. On est sur des sommes qui sont colossales. Alors, pourquoi la restauration ? Ici, on est dans le Chef World Summit, on va parler plus de la restauration gastronomique dans les exemples après. On doit s'y intéresser. Il y a plusieurs fondamentaux. Le premier, c'est que ce marché est vraiment attractif. Aujourd'hui, on estime 3 milliards de points en 2018, on estime un 3 milliards de points en France. On a des taux de croissance de 15% par an. Donc, il n'y a aucun autre marché qui connaît une telle croissance dans l'univers de la restauration aujourd'hui. Deuxième point clé, c'est que la pratique est déjà implantée. Si on fait un petit sondage dans la salle, qui s'est déjà fait livrer au moins une fois un repas ? C'est à peu près ça, c'est 1 sur 2. C'est le taux moyen français, sachant que c'est 80% chez les plus jeunes. Les 18-25 ans, ils sont 8 sur 10, ça s'est déjà fait livrer des repas. Et ça descend, bien sûr, beaucoup plus bas sur les générations d'après. Et puis le troisième enjeu et le troisième point... Est-ce que je peux te poser une question ? Quand on dit 1 sur 2, à condition d'avoir la possibilité d'être livré. Donc, c'est 1 sur 1 français sur 2, c'est fait livrer au moins 3. D'accord, mais il y a quand même des tas d'endroits où tu ne peux pas te faire livrer. Exactement. Donc, si tu réduis ça, par exemple, sur une masse de population dite livrable... Ça va être de l'ordre de 2 sur 3. D'accord. Il faut être en masse de calcul, oui. Au moins une fois. C'est pas tous les jours. Il existe des consommateurs qui se font livrer 3 fois par semaine. C'est encore une minorité, mais c'est une population qui existe. Et puis le dernier point clé de l'attractivité de ce marché, c'est le ticket moyen. C'est qu'en fait, on se parle d'une offre qui est représentée par les temps plutôt du snacking, du repas fonctionnel. Mais on est sur des tickets moyens à 16, 17 euros, ce qui est très aimé pour du repas fonctionnel. En clair dans le texte, c'est-à-dire que des points de ventre de snacking qui se mettent à livrer, la livraison est relative de leur ticket moyen et leur permet d'augmenter le ticket moyen. En revanche, quand on est en restauration à table, c'est l'effet inverse. Ça a tendance plutôt à baisser le ticket moyen parce qu'il y a un peu moins de l'achat d'impulsion et de l'achat de boissons à côté notamment. Donc c'est un marché qui pour aujourd'hui est très très attractif. Et pour finir par un dernier chiffre qui n'est pas affiché, mais qu'on présentait tout à l'heure, c'est un chiffre qui est très peu connu dans l'industrie et qui est majeur, c'est que la livraison, ça présente les deux tiers de la croissance de la restauration sur les cinq dernières années. C'est que la restauration française a cru de 100, pour faire simple, et il y en a 66 dans ces croissances qui sont dues à la livraison. D'où le fait que malgré des tas de choses, des tas de freins, la profession soit assez consensuelle là-dessus. On reviendra tout à l'heure sur les défis que ça pose opérationnellement. Ça impose plein, ça impose en marketing, en opération, en mise à ce modèle. Mais en tout cas, pour planter le décor, c'est extrêmement attractif. La grande question, évidemment, soulevée de ce débat, sur la proposition de Julien, c'est de dire, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Est-ce qu'on gave les grandes marques ? Est-ce qu'en tant que grand chef étoilé, il y a un intérêt ? Est-ce que c'est positif d'avoir sa propre société de livraison ? Est-ce qu'il faut passer par un agrégateur ? Qu'est-ce que c'est que la petite chute qui apparaît ? Qu'est-ce qu'il y a caché derrière ce terme ? Quel est l'avenir demain ? Pour ça, aujourd'hui, on a les chiffres premiers, on comprend que c'est un marché sur lequel on ne peut pas faire un passe. Il est important et il va en évolution. C'est ce que vous nous dites jusque-là. Aujourd'hui, c'est déjà 6% de la restauration commerciale. Un scénario relativement conservateur nous amène à 12% dans les quatre ans. Un scénario... On fait des scénarios parce qu'on ne sait pas ce qu'il va se passer de l'ordre de la demande, si Christopher innole beaucoup, si vous vous mettez à proposer la livraison, donc le marché va se développer aussi. Mais il y a vraiment des forces à l'œuvre qui tendent vers ce marché de la livraison. Alors justement, Sushi Shop, c'est très dur à dire, tu le sais très bien, tu l'as dit, mais Sushi Shop, aujourd'hui, la partie livraison chez vous représente quoi sur le chiffre de la livraison ? Alors aujourd'hui, alors nous, on est un ancien pure player, nous avions 99,5% de nos ventes qu'en livraison. Donc, et en fait, les agrégateurs, donc les Uber Eats et autres sociétés de livraison, nous ont pris ou amené, ça dépend comment on voit l'ouvert, 30%. Donc 30% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui, il est en livraison par un tiers. Alors ça veut dire quoi ? Juste qu'on comprenne, ça veut dire que tu as enlevé 30% qui sont de ton chiffre de la qui sont portés en livraison ou tu as gardé ton chiffre global et tu as rajouté 30% par la livraison ? Alors c'est un peu les deux. J'ai dans un premier temps perdu des pourcents de chiffres. J'en ai conservé, mais pas à la même marge. Et ensuite, quand on renégocie, qu'on a une approche différente, on revient à des ventes, voire on dépasse ces ventes avec une marge maîtrisée. Donc on est sur un modèle en fait qui est différent. Je veux juste compléter une ou deux choses sur la livraison en elle-même. Les 4,5 milliards de levées du mérite, parce qu'on travaille beaucoup avec eux, et aussi au niveau du groupe Amrest, qui est une approche globale européenne, ces 4,3 milliards de levées, c'est une avance sur leur dette. Ils perdent aujourd'hui tous encore beaucoup d'argent. Tous. Et en fait, pourquoi je vous dis ça ? Ce n'est pas pour les montrer du doigt. C'est pour dire qu'ils sont en train de former le lycée, comment elle va être, et qu'ils acceptent de perdre parce que le potentiel qui a été évalué mondialement, on n'en est qu'à un tiers sur la planète. Et on le voit bien à Paris, si on ne prend que Paris en exemple, on est sur des évolutions à deux chiffres, de l'augmentation de la consommation à domicile. Londres aussi. Londres, 32% de gens consomment déjà à domicile. Paris, on est en dessous de 15%. Mais on augmente de plus de 20% chaque année. Donc ça, voilà, pour donner un ordre d'idée. On avait 1500 scooters au départ, on en a plus que 800, et le temps de nous adapter, d'économiser des frais, des marges, on a récupéré de la marge comme ça. Et puis finalement, la livraison n'est qu'un des aspects de notre métier qui est en train d'évoluer. Car finalement, on veut toujours bien manger et je pense qu'on veut de mieux en mieux bien manger partout, pas qu'en France. Mais par contre, c'est le mode de consommation, c'est l'endroit de consommation qui évolue. Et celui qui va arriver à se mettre à l'endroit où le client est, celui qui va arriver à livrer le client là où il est de la qualité et raisonnable, c'est lui qui gagne. Quels que soient les systèmes qu'il va utiliser. En écho à ce que tu viens de dire, sur la prise de part de marché, qu'on soit bien clair, tous les grands acteurs aujourd'hui perdent de l'argent pendant qu'on quête de part de marché sur la livraison. Mais ce n'est pas une erreur, c'est bien un choix d'investir pour aller capter cette part de marché. Si Amazon a souscrit, enfin, tente de souscrire à la levée de fonds de Deliveroo, c'est parce qu'Amazon se dit « Tiens, c'est super, je vais connaître les consommateurs quand ils me passent leur commande de vidéo, je vais connaître les consommateurs quand ils font leurs achats d'e-commerce et je vais les connaître quand ils vont au restaurant. Il ne leur restera plus qu'à racheter des restaurants en direct et comme ça, ils connaîtront l'ensemble de leur parcours de clients. Et bienvenue dans le nouveau monde, dans quel million, mais c'est... Le monde de la data. Le monde de la data. Le monde de la data, ce qui va faire que tous les autres groupes aussi derrière vont aller également investir dans les softwares, dans la data, mais vont aussi être capables, à un moment donné, tu parlais des dark kitchen, d'avoir des modèles finalement où je suis en centre-ville, je suis dans les centres commerciaux, je suis dans les aéroports, je suis nulle part mais en troisième sous-sol d'une cuisine pour pouvoir aller te livrer. L'avantage de la dark kitchen, c'est que je vais m'implanter là où je sais qu'il y a du business. Et le dernier mètre ou le dernier kilomètre, il va être 50% moins cher. Et c'est comme ça que je veux faire de la société logistique un atout. Parce que finalement, si vous commencez à faire de la livraison, vous allez être à 9 euros le drop, on appelle à peu près, 9 euros le drop. Ces sociétés-là, avec la data, et en raccourcissant les délais, donc les points de chute de la data, vont être à 6 euros, 7 euros. Alors, c'est l'échec. Juste pour expliquer, la dark kitchen, Sébastien, est-ce que tu peux nous expliquer ? À mon avis, on va revenir après, parce que c'est un peu le point suivant. Le point très éducatif, ce qui a été soulevé là, c'était, on veut manger de toute façon partout, mieux. Pendant longtemps, on a admis que, de rares exceptions, ce qu'on livrait à la maison, c'était une cuisine, une pizza basique, c'était juste la flemme d'aller la chercher, on nous l'amenait. C'était un grand opérateur de burgers. Pourtant, il se développe via des applications où, par questionnement, une volonté de la gastronomie française étoilée de se dire, tiens, est-ce que moi, je peux rentrer dans le système de la livraison ? Si oui, comment je fais pour respecter les codes de valeur qui sont les miens ? Et sans venir à, tiens, il fait de la livraison parce qu'il remplit tout son restaurant ? Et c'est une des questions que se pose Stéphane Fournier, le chef étoilé. Je crois qu'on a fait une opération ensemble et puis de ça, tu t'es posé des questions. Pour qu'il y aura-tu ? Change-tu ? As-tu... Voilà. Donc, des questions, j'en ai pas mal. Effectivement, on a fait deux opérations ensemble. Mais avant ça, ce qu'on ne l'a jamais dit, c'est que j'avais, parallèlement sur un autre de mes restaurants, contacté une société de l'une maison parce que je savais que le marché a explosé et qu'il y avait un développement. Comme je suis entrepreneur et qu'on cherche le développement, mais pas lié à les carences, malheureusement, j'avais pas choisi le bon cheval puisque ça s'appelait TechEasy et ça n'a pas duré longtemps. Donc du coup, j'ai été refroidi parce que je me dis que ces gens-là perdent de l'argent. Moi, j'ai pas le même système. Je suis obligé d'en gagner pour vivre. Eux, apparemment, ils sont obligés d'en perdre. C'est assez original. Mon banquier n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Donc effectivement, je me suis posé des questions pour pas lier à quoi. Alors nous, on est en ville. Donc en ville, c'est différent puisque effectivement, Netflix, Amazon, les gens regardent la télé et donc en ville se faire découvrir. On va essayer de pas lier à la carence en semaine parce qu'il fait mauvais. Il fait pas beau, on n'a pas envie de sortir, on est fatigués après le travail, on ne travaille pas. Il y a eu des gilets jaunes aussi qui ont fermé les centromides. Donc tout ça pose des questions. Et effectivement, on ne veut pas passer pour des gens qui n'arriveront plus à rentrer le restaurant. Alors cette génération Z de 15-22 ans est à promouvoir, à aller chercher parce que c'est nos futurs clients. Je pense qu'on peut les apporter par la livraison. Et d'un autre côté, en France, on a une culture d'aller au restaurant et de manger gastronomique au restaurant qui n'est pas la même que dans d'autres pays, aux Etats-Unis, en Angleterre, ou ailleurs. Donc il y a toutes ces questions qui se posent. Moi, la vraie... Alors je n'ai pas les réponses, ça c'est sûr. Mais je me dis, il faut proposer la cuisine que je fais tous les jours au restaurant à des coûts attractifs pour faire découvrir aux jeunes et aller capter une nouvelle clientèle. Peut-être pour les personnes les plus âgées qui ne peuvent plus sortir puisque j'ai ce cas de clients qui ont trop vie et qui n'ont plus envie de sortir. Donc je me dis, comment la présenter correctement à des prix attractifs sans perdre de la marge parce que la livraison en 30%, ça c'est pas possible. Je ne travaille pas pour... C'est au-delà de ce qu'on gagne dans un restaurant en gastronomie, les 30%. Donc c'est toutes ces deux questions. Et qu'est-ce qu'il faut amener avec le plan livraison ? Est-ce qu'il faut offrir... offrir une gamme avec peut-être une petite fiole de verre qu'on peut accompagner avec le plan ? Une petite entrée, un petit dessert ? Comment le packager ? Parce que le packaging sera important. Et avec qui le travailler ? Moi, produire, j'ai cuiré. Je l'ai distribué en bas. Par contre, je ne sais pas livrer. Je sais monter. Donc le mec, il prend le temps de pourcent. Ça, je vais lui dire, non merci, c'est pas la peine. Et ça, on sait que c'est négociable. Ils ont besoin d'images. J'ai besoin d'eux pour vivre et ne pas lier à la taresse. Voilà. C'est toutes les réflexions qui ne sont pas négatives. Mais il y a de nouvelles questions qui se posent. C'est vrai que sur cette question de la marge, pour le coup, ce que le thème, c'est la restauration gastronomique, vous avez une opportunité que nous a calculée brillamment de l'infestoffeur. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, le coût moyen, c'est 9 euros. Demain, on peut imaginer l'emmener vers du 6, 6, 7. C'est le consensus, j'espère, aujourd'hui, pour le coût moyen de livraison. Si on reprend les 30% tout à l'heure, je vais faire les calculs rapides, 30% de 20 euros, ça couvre les 6 euros. Ou 30% de 30 euros, ça couvre les 9 euros. Donc, le système peut commencer à générer un coût d'argent au-delà de 30 euros aujourd'hui. Moi, je pense, et je vous coupe, parce que je pense qu'on est dans une société un peu trop low cost où il faut que les choses se payent. C'est-à-dire, c'est au consommateur qui prend le plan emporté à payer la livraison. Et ça, ce n'est pas au restaurateur à déduire de son plat. Le plat vaut 20 euros. Le consommateur sait, pour avoir un service à venir, il faut payer les vraies choses. Aujourd'hui, je pense qu'on ne veut plus payer le vrai prix des choses. Et comme rien n'est gratuit, il n'y a rien de quelqu'un qui le paye. Donc, je pense que le vrai système, ça serait, on bat le plat avec, le consommateur le paye 3 ou 4. Et là, c'est clair pour du monde. La bonne nouvelle pour vous, on l'a testé dans l'étude qu'on a faite en mars dernier, il y a, je crois, 20% des consommateurs qui seraient prêts à payer une livraison premium de qualité dans certaines circonstances qui pourrait s'appliquer au monde de la gastronomie, par exemple. Ma question à tous les deux, surtout à toi-même, est-ce qu'il vaut mieux créer sa propre société de livraison à partir de quand le point break il est faisable ou est-ce qu'il vaut mieux passer par un dégradateur habituel ? Parce que 30% dans l'égociable, et on parle toujours de 30-50%, c'est quand même plus que ta marge. C'est une très bonne question. En fait, il y a plusieurs modèles qui existent et on peut même en imaginer d'autres. Nous, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une flotte mixte. C'est-à-dire qu'à la fois, on passe par Uber Eats, Deliveroo, Justit, et tous les acteurs. On a gardé une partie notre propre flotte parce qu'on veut pouvoir livrer d'abord dans les endroits où ils ne sont pas et ils ne sont pas partout. Et on veut pouvoir éventuellement également proposer une offre qui serait peut-être premium pour également être plus efficace dans notre livraison ou plus ciblée aussi. Et on considère qu'on veut conserver la data parce qu'en fait, je reviens juste deux secondes là-dessus quand même. Pourquoi ils peuvent lever 4 milliards et les perdre ? Parce qu'en fait, une data, ça a une valeur. Et les banquiers, en finançant Uber Eats, ils financent la data à la récupération de l'information. Ça, c'est juste pour fermer la parenthèse sur leur modèle économique, réellement. Ensuite, sur l'approche, c'est vraiment de dire aujourd'hui, je crois qu'il faut tout tenter. Il faut d'abord aller vers ce marché qui est en train de se développer. On a des agrégateurs qui nous ouvrent des portes, qui récupèrent un profil de clientèle. Quand vous êtes Just Eat, vous avez des clients plus jeunes. Les plus jeunes, s'ils peuvent faire l'économie d'une livraison, alors ce ne sera peut-être pas votre profil de client, ce sera peut-être le profil pour une autre boîte. En fait, on le voit bien, les Otakos, Pitaya et toutes ces marques, en dessous des 8 euros, vont cartonner sur Just Eat qui a un profil davantage pour Uber Eats, c'est davantage sur la France d'un point de vue national, avec plus de volume et un panier plus bas. Mais il y a d'autres joueurs plus qualifs comme Glovo et puis comme d'autres comme Frishti qui récupèrent qui sont des marketplaces ou des endroits qui vont. Je pense qu'il n'y a pas une solution. Il faut réfléchir, il faut aller les voir, il faut discuter avec eux. Il y a plein de joueurs sur la place, il faut avoir confiance dans ce qu'on apporte, bien entendu. Ils ont besoin des noms, ils ont besoin de marques pour se différencier. La chance, c'est que vous avez deux à trois nouveaux joueurs chaque année dans ce domaine. Mais c'est dur de choisir le bon cheval. C'est ça le problème. Parce que vu l'économie sur laquelle elle est fragile, il faut choisir le bon cheval qui va amener la qualité au client et dans toute base. Moi, je suis persuadé qu'on fera un bon produit qu'il faut le manager et la qualité de livraison. Il ne faut pas que le mec mange la nature du plat ou qu'il le remberse. Donc, il faut trouver le bon intérêt public c'est-à-dire son partenariat. C'est un développement qui est important pour le restaurant qui va être au Cali mais il faut le bon partenaire collectif. Voilà. Donc, c'est moi je le vois comme un partenariat. Et il faut le transport, il faut la logistique adaptée. C'est ça. Moi, je ne vais pas mettre les scooters. Ce qui est sûr là-dessus est... Il y a un défi pour la restauration gastronomique qui est de se dire qu'est-ce que j'accepte de mettre dans les mains d'un pierre qui est le livreur pour garder une image et faire que les clients reviennent après. Et ce qu'on voit aujourd'hui c'est que ce qu'il y a les initiatives qui existent tout à l'heure on parlait beaucoup j'en ai un des exemples mais c'est finalement l'éco-code de questions constantes qui se sont testées c'est qu'en deux bords qui se déclarent c'est l'initiative de Mars qui s'est peut-être fait accompagner avec Uber Eats mais sous un format pour le moment une expérience un burger un plat etc donc pour l'instant c'est des mises en licence temporaires ou des réductions de gamme simplifiées qu'on met sur le livraison aujourd'hui personne n'a surragué le fait de mettre la vraie carte d'un vrai gastro en livraison parce que le niveau de service et de qualité produits utilisés il faut surtout qu'on laisse le plaisir d'aller au restaurant parce que c'est une fête c'est un choix d'aller au restaurant c'est une démarche de qualité d'autre chose de sortir de chez soi donc il ne faut pas la difficulté c'est de dire j'offre le même plat mais attention ça ne sera pas la même expérience donc est-ce qu'il faut faire des plats différents ou les mêmes c'est la vraie question elle est là aujourd'hui ma question c'est de dire est-ce que je propose mon vie de veau l'ambustine à remporter ou est-ce que je garde le restaurant et après analyse je pense qu'il faut que je propose des plats pas la même carte donc c'est compliqué à mettre à l'oeuvre mais on peut y arriver et que pour connaître mon restaurant ce sera une autre expérience ça il faut bien le dissocier il faut une adaptabilité totale alors pour rebondir sur ce que tu disais moi il y a trois ans j'ai proposé à Berit de faire une première mondiale c'était de de faire de la livraison de grands chefs astronomiques pas forcément étoilés mais en tout cas à deux niveaux étoilés en France on a fait une première expérience qui a duré un soir où on a vu une dizaine de chefs qui ont joué le jeu et ça a tellement bien fonctionné on a fait six opérations l'avant-dernière a été 25 grands chefs dans 15 villes françaises qui ont joué le jeu avec les grands chefs qui sont là j'ai vu Nicolas Isnard Stéphane Tonier nous a accompagnés Christian Teddois Yves Condebord enfin Ludovic Turac à Marseille Michel Porto c'est vraiment des grands noms de la gastronomie et c'était très intéressant pour tout le monde en premier le chef devait réfléchir à la façon dont il allait proposer le plat ça voulait dire comment je vais me cuisiner le temps de livraison estimé 15 minutes donc j'ai donné Broisi qui était aussi cité par là qui a un restaurant s'appelle Lida à Paris il avait sous-cuit ses pâtes pour que le temps de la livraison elle puisse arriver à le déter comme il le désirait chaque chef a dû travailler parfois même c'était les plats que votre enfant soit visité qui nous avait fait une purée avec les saucisses de Toulouse mais donc c'était la première des choses et on restait dans des prix qui étaient entre 10 et 15 euros suivant les opérations il a fallu réfléchir aux contenants la première opération j'avais voulu imposer les contenants au chef et on m'a dit mais moi je fais un truc en longueur plein de sauce c'est pas possible certains chefs ont même été prendre une initiative à Bordeaux j'ai un chef qui a fait ça qui avait été dans l'idée assez actuelle on en parlera sur les tendances qu'on peut se faire livrer n'importe où et que la jeune génération se fait livrer sur les quais au bord de Seine là où il le désire donc il a créé une espèce de boulet farci qui permettait d'être mangé absolument n'importe où avec une serviette et ça se mangeait comme ça donc il y avait un travail des chefs d'abord sur les produits parce que quand on est chef gastronomique on ne peut pas se permettre de travailler sur des produits de sous qualité c'est votre nom c'est votre identité et puis c'est même votre ADN donc trouver un moyen de faire de la quantité parce que les gens veulent de la quantité quand ils sont honorés de la qualité liée à cette quantité dans un prix raisonnable sur lequel on peut gagner des choses je vous l'avoue quand j'ai imposé à cet agrégateur ma vision on l'a fait à une exception il prenait le zéro sur ce genre d'opération parce que déjà pour le chef c'était une opération blanche si en plus on prenait 30% c'est le chef qui payait pour être livré donc ça ne pouvait fonctionner qu'avec une de ces obligations de l'agrégateur et le rapport a été formidable ça a été un moyen et on en a parlé et tu reviras mon cher Stéphane d'ouvrir le restaurant également à des gens qui n'ont pas l'habitude d'y aller des jeunes qui se disent pour une fois je vais écouter la cuisine mes parents ils allaient chez Stéphane tourner ils adoraient moi je vais me faire livrer un de ces plats et puis je me rends compte que c'est super bon c'est pas aussi compliqué c'est pas aussi cher qu'on peut venir et moi j'ai toujours dit au chef placez la carte dans votre livraison faites un petit geste faites quelque chose dites si vous venez avec cette petite carte on vous offrira un apéritif sur un plat gastronomique vous allez capter une clientèle on sait très bien qu'aujourd'hui un chef comme Stéphane tournier quand on va une fois chez lui on les retombe forcément de façon fréquente on les retombe on a eu une expérience on a eu une identité culinaire et là on peut exciter c'est de capturer une nouvelle génération pour les années là c'est peut-être un des moyens aujourd'hui un peu pensé pour arriver à ça c'est sûr qu'il faut aller chercher une nouvelle clientèle si on veut durer on sait que notre clientèle est vieillissante on va au restaurant gastronomique passer les 35 ans généralement quoi que maintenant ça peut changer passer les 30 ans donc il faut une certaine certaine voire d'achat à un moment donné on vieillit on va être à la campagne à la vie qu'on a moins d'un vie donc il faut aller chercher pour reprendre le restaurant il faut aller chercher les gens qui croient que le restaurant sont cher inaccessible de tant que l'eau ce n'est pas réellement le cas c'est assez fini donc c'est intéressant de passer par un on va dire un intermédiaire et de nouvelles tendances mais sans enlever le plaisir d'aller au restaurant la difficulté elle est là et d'être à deux prix j'insiste là-dessus qui soit cohérent à 8 euros on ne peut pas et la bonne nouvelle c'est que ceux qui se font livrer sont aussi de plus en plus âgés oui peut-être dans les EHPAD et ils ont aussi envie de se faire livrer de l'égalité donc ça s'ouvre aussi à ce niveau-là ma fille de 23 ans se fera livrer du haut à cause pour elle et ses propres et par contre d'autres personnes de 40 ans peuvent se faire livrer ils peuvent avoir envie de se faire livrer de plus de qualité le packaging est important le choix des produits est stratégique on ne peut pas livrer tout et n'importe quoi même dans des domaines non gastronomiques on est limité certains produits ne peuvent pas être livrés les pâtes dans une autre vie on est livré séparé avec la sauce parce que si on mettait la sauce dedans au bout de 15 à 17 minutes elle fiche donc voilà il y a des complexités techniques qui font qu'il y a un vrai travail d'analyse il faut tester et là il faut le marché pendant je crois qu'il y a le marché du boutique qui peut être important parce qu'on sait qu'on va moins rassurant gastronomique le midi pourquoi ? parce qu'il y a des rassurants d'entreprises les entreprises sont souvent loin de certains rassurants qui peuvent être au centre-ville ou à la campagne donc elles sont éloignées donc il y a peut-être une clientèle de bureaux à capter du coup là on évoque deux points majeurs sur le succès de la livraison le premier c'est que 8 consommateurs sur 10 de 24 ans ont l'occasion d'utiliser la livraison et comme tous les marchés de masse le marché va se segmenter moi je connais pas le mot quand on dit le consommateur le consommateur ça n'existe pas il y a des consommateurs qui ont des attentes et dans ce marché segmenté c'est sûr qu'il y a un espace des gens qui ont pris l'habitude de se faire livrer et qui vont être ravis de se faire livrer des repas gastronomiques pensés pour la livraison et le deuxième point clé et je cite un exemple qu'on a même cité on les avait invités au Chef of the Summit le premier Chef of the Summit il y a 4 ans c'était Nestor je sais pas si vous connaissez cette entreprise Nestor pour moi c'est une des plus belles boîtes de livraison regardez ce qu'ils font testez-les quand vous allez à Paris pour l'instant Nestor sont des petits génies ils avaient 12 ans à l'époque j'exagère ils avaient 19-20 et ils ont dit c'est pour répondre à votre point et on n'arrive pas à avoir des bons repas livrés au bureau comment on fait pour se faire livrer des bons repas livrés au bureau et Nestor ils sont partis de ce point-là on va partir de comment on fait des repas livrés qui soient bons et qui soient rapides je vous passe les détails 4 ans plus tard Nestor sa livre un repas c'est une entrée un plat un dessert on n'avait pas de choix c'est 15 euros c'est tous les jours combien ça coûte toutes les entrées tous les plats tous les desserts sont conçus dès le début pour être livrés dans le format dans le packaging dans la durée dans la montée en température dans le temps de transport etc ils arrivent promesse moyenne livraison moyenne sur Paris ils restaurent aujourd'hui tenu 13 minutes 13 minutes comment ils font votre chef calcule 13 minutes c'est un truc qui bug je ne comprends plus pourquoi ? parce qu'en fait ils ont prépositionné leurs plats et leurs recettes et comme on le fait en logistique pour ceux qui sont le monde des fournisseurs c'est un truc classique on s'appelle de la logistique avancée donc là il est midi en ce moment vous avez des vélos qui sont en train de tourner dans les zones de bureaux et de commandes et ces vélos sont préchargés avec les repas du jour et comme il n'y a qu'une seule solution en fait de la dessert il n'y a pas de question d'ordre etc et ils savent qu'ils vont recevoir des ordres et dès qu'ils recevent l'ordre ils montent dans les étages ils arrivent à faire ce temps-là ce sont des génies je ne sais pas s'ils sont pour avoir l'équilibre je crois qu'ils le sont sur chaque cuisine je ne le sens pas en termes de modèle global mais c'est vraiment intéressant et très inspirant pour la gastronomie ce sont des gens qui ont pensé culinaire depuis le début en fait ils n'ont pas fait l'économie de dire je vais livrer un truc je console plein je pense que c'est pour ça que je parlais de partenariat nous si on doit développer ce domaine dans la gastronomie il faut qu'on s'assoucie à un partenaire qui a déjà une notion de livraison et de logistique et puis d'application qui vont bien ça c'est important et sans foutre en l'air notre restaurant par rapport à l'autre c'est un petit peu ça c'est pas simple non c'est pas simple puisque je fais ça déjà la réflexion est là je voudrais remonter par rapport au dark kitchen tu nous as parlé du dark kitchen je ne suis pas sûr que tout le monde ne sache ce que c'est mais est-ce que le dark kitchen aujourd'hui est-ce que ça prend beaucoup d'ampleur sur Paris est-ce que ça va trouver les restaurants traditionnels qu'est-ce que tu penses de ce nouveau phénomène qui existe depuis quelques mois et qui commence à prendre de l'influence écoute dark kitchen ou shadow kitchen sont des cuisines souvent pas d'accueil de clients uniquement une partie de production cuisine stockage un accès pour les livraisons et ça peut être du sous-sol donc des loyers beaucoup moins chers le panorama aujourd'hui vous avez 4-5 grands joueurs mondiaux dont l'ancien créateur fondateur de Uber qui aujourd'hui ont des sociétés avec 300 350 cellules de production cuisine répartis sur 3-4 grandes villes Hong Kong quelques capitales asiatiques States New York et qui arrivent en Europe à travers Londres comme d'habitude et qui proposent finalement une distribution à partir de ces points de fabrication de production et de cuisine aujourd'hui on voit l'émergence de marques qui ne sont que digitales du coup le client le consommateur ne sait pas que ça n'existe pas qu'il n'y a pas d'accueil physique de restaurant moi je pense que je ne pense pas que ça va nuire à un restaurant gastronomique je pense que ça vient remodeler ça continue à remodeler finalement le paysage je crois que rien n'empêche d'abord un restaurant gastronomique on l'a vu de finalement avoir sa propre shadow kitchen rien n'empêche ça puisque en fait ce n'est qu'un canal de distribution finalement sauf que bien entendu je n'offre pas la même expérience à mes clients puisque c'est sur son canapé qu'il va dîner donc j'offre une expérience culinaire mais c'est tout c'est des choix stratégiques nous en tout cas en tant que joueur global on va bien entendu avoir nos propres shadow kitchen et on va être en partenariat avec des joueurs existants déjà sur ce créneau on aura donc finalement des shops à nous sur les centres commerciaux les aéroports la high street la ville on sera en shadow kitchen l'idée c'est vraiment de balayer 360 degrés et d'être là où le client veut être donc finalement ce shadow kitchen je vous disais tout à l'heure n'a de raison d'être que si il est proche de la zone de livraison ce qui du coup va même plutôt dans le sens de la gastronomie parce que si j'ai juste 1000 mètres à faire pour livrer je peux livrer un produit peut-être élargir ma gamme et un produit de meilleure qualité que quand je pars pour une demi-heure de scooter le dark kitchen pour donner un exemple concret c'est conceptuellement difficile à comprendre quand on ne s'est pas représenté jusqu'au bout le chemin je sais en fait c'est dit plus ni moins je peux passer commande directement à un restaurant qui n'existe pas autrement que dans sa cuisine on vous remet sur Monaco là s'il y a un lieu en France où on peut créer une dark kitchen gastronomique c'est à Monaco juste pour préciser c'est que c'est pas forcément une marque c'est à dire que la dark kitchen peut proposer une marque thai une marque française un burger américain et des pâtes italiennes du même endroit c'est à dire que vous avez quatre propositions culinaires sur votre application vous dites à ce soir on va se faire thai ça part exactement du même endroit c'est la même personne qui vous a fait la même cuisine et qui est adaptée puisqu'on est sur des brands sur des marques qui sont fortes sans forcément avoir un chef spécifique derrière donc quatre marques différentes et on va voir quatre cuisine différentes la révolution elle viendra de là parce que finalement ces shadow kitchen c'est ce qu'ils viennent dire pourront livrer la famille parce que dans une famille il y a la pizza les enfants madame va vouloir un plat pokéball monsieur veut un ragoût et aujourd'hui on n'a pas le choix merci pour cette présentation Jean-Ré c'est assez caricatural mais c'était pour expliquer que finalement cette difficulté elle va se résoudre puisque de la shadow kitchen de la dark kitchen pourront partir les quatre différentes spécialités ou cinq ou six donc ça peut être intéressant pour la gastronomie aussi absolument des avantages dans la dark kitchen mais est-ce qu'ils sont capables de faire je veux dire de représenter exactement ce qu'on veut donner dans l'esprit dans la qualité dans tout un tas de choses parce que c'est bien beau de faire du ta et du français de l'espagnol et du chinois mais est-ce qu'ils sont capables de faire tout ça correctement moi si je veux manger taille je veux manger un vrai taille si je veux manger gastro je veux un vrai gastro je pense que ils sont capables techniquement parce que c'est une dark kitchen demain vous pouvez créer une dark kitchen goût et cuisiner et être un excellent chef et être la cuisine sur place ce que la dark kitchen n'arrivera jamais à faire et donc ça c'est pour tous les restaurateurs qui sont ici écoutez bien ce que c'est dans un monde de data ce que la dark kitchen ne fera jamais c'est le feedback immédiat du client au cuisinier en salle post repas dis moi ce qui s'est passé et exactement avec cette belle passion là elle pourra le faire sur des plats industriels en masse avec des avis il y a des gens qui peuvent monitorer les avis en très grande quantité mais en revanche cette interaction humaine très subtile du monde du service qui est j'ai un plat comment ça s'est passé qu'est-ce qui vous appréciez à quel degré et je réadapte l'expérience ça si vous faites bien dans vos maisons mais moi je ne crois pas que la version qui vient du dark kitchen taille cherche à faire un vrai taille comme 95% aujourd'hui des tailles parisiens ce ne sont pas des vraies tailles ils cherchent à adapter la vision taille traditionnelle de Pattaya par exemple de ce qu'on fait aujourd'hui comme on nous s'identifiant la cuisine taille la cuisine mexicaine la cuisine libanaise et ils s'adaptent à la demande du consommateur dans un créneau de prix qui les intéresse oui mais là le problème c'est qu'en fait on ouvre les gens donc moi dans la livraison ce que je cherche c'est de donner de la qualité il y a la marre un petit peu de bouffer de la merde constamment dans la livraison et du fast food à un moment donné il faut se poser une vraie question on parle d'écologie on parle de bio ce que je fais dans mon resto donc jamais d'ouvrir la même expérience aux clients chez eux moi ce qui me déçoit dans toutes ces applications pour être pas trop politiquement correct c'est que la plupart des offres j'ai pas envie de les bouffer c'est ouais c'est ouais ça veut dire j'ai pas envie de les bouffer et j'aimerais qu'on trouve dans le paysage et pour attirer les nouvelles générations offrir quelque chose avec une philosophie un état d'esprit mais quand même ils ont l'ubérite je manque à chaque fois alors ils le prennent une fois par mois deux fois par mois ça les arrange mais quand je vois que la plupart des enseignes sur ces créneaux d'une maison sont détruites je vais jamais bouffer ni en famille mais seul j'aimerais que peut-être sur quelque chose de qualitatif et que j'insiste qu'on paie le vrai prix 8 euros pour bouffer on peut pas bien manger donc là on va être livré manger sur le carapé au gare de Netflix pour 8 euros c'est pas possible donc à mon moment donné il faut arrêter mais finalement c'est comme tout si tu arrives non pas moi mes gamins c'est pareil ils ont un budget limité c'est le bien et en fait ils vivent à Paris ils ont 24 ans et ils sont confrontés à cette politique de l'argent en fait si j'arrive à faire en sorte que mes gamins commandent un produit de qualité ou vont dans un endroit pour un produit de qualité une fois par mois j'ai déjà gagné quelque chose à ce stage là et je pense que c'est moi je verrais bien un chef tournier aller voir un joueur de Shadow Kitchen et lui dire écoute mon coco parmi toutes tes marques est-ce qu'il y a de la place pour moi et ensuite tu peux très bien décider parce que tout se négocie aujourd'hui avec eux de dire je mets mes hommes je mets mes produits tu me donnes accès à ta plateforme digitale tu me mets sur tes circuits digitaux et je fais mes produits et tu décides avec lui de la qualité de livraison qui doit être adaptée je pense qu'il y a des pistes on est au début et il faut déchiffrer il faut y aller à la serpette et il faut déchiffrer avec eux alors il faut pardon mais quand on dit que le prix le prix le prix mais bien manger ça ne coûte pas cher on n'est pas obligé d'ouvrir le filet de boeuf on peut faire un tri casser de légumes de qualité avec du basilic du gingembre de qualité et qui ne coûtera pas très cher non plus mais c'est sûr ça coûtera peut-être 8 ou 9 ou 10 euros mais ça sera plus cher que morceaux de viande beaucoup manger beaucoup et pas cher c'est pas possible donc on va sur des légumes on va sur des poissons moins de normes on va sur des vacances pour la place du coma donc c'est un travail de fond à faire mais dans un souci manger beaucoup et pas cher c'est possible mais c'est pas bon c'est ça que vous voulez manger beaucoup et pas cher j'en trouve facilement sur les dégagateurs en France c'est pas normal avec la culture colonnée que par exemple on soit un pilote pour Macombane et que ça soit le deuxième marché au monde on a quand même une culture française c'est peut-être pour ça que la rente d'emportée est compliquée il faut conserver cette culture je vois du nord de Bigorne ici je vois du pur de Corse je vois de bons produits il faut les mettre en avant il faut les valoriser même l'étranger qui vient chez nous et ça peut être au travers de ça puisque même maintenant on se couvrait dans les hôtels donc il y a un autre aspect stratégique qui vaut le coup d'être réfléchi pour un gastro qui ferait demain de la livraison à travers sa propre justice ou la plateforme de quelqu'un d'autre c'est aussi que finalement vous pouvez vous pouvez donner envie à ces gens qui ont consommé sur leur canapé de venir vivre l'expérience complète dans vos écoles parce que finalement on sait que il n'y a qu'une partie du message que vous pouvez finalement comporter jusqu'à sur son canapé et le reste du message ou de l'expérience il est finalement chez vous et ça peut être aussi un moyen et ça ça c'est un prix ça se paye aussi donc il ne faut pas non plus c'est-à-dire ça va être un tuyau voilà donc c'est pas simple j'espère que vous avez trouvé des solutions Stéphane et qu'on va pouvoir commander maintenant je vais vendre une cuisine en sous-sol moi pas c'est ça est-ce que vous avez des questions dans le public à poser oui bonjour Jean-Charles Chamberger journal The Tro Resto une question pour Stéphane Tournier ça va peut-être rajouter à la complexité déjà de la problématique comment on fait quand on est on a un restaurant gastronomique pour faire de la livraison comment on s'organise pour que d'une part le plat soit parfait lorsque l'offreur arrive qu'il soit de la maison ou de l'extérieur et qu'en même temps ça pénalise pas le travail de l'équipe de façon à ce que les clients du restaurant eux-mêmes vivent une expérience parfaite alors bon je vais prendre l'expérience qu'on a fait avec Sébastien ça a été on a fait un point de suite d'un emporté sur l'Italie donc j'ai dû faire j'ai fait des raviolis de foie gras avec la truffe d'été c'était en plein été on a fait ça donc il fallait que j'aie quand même un produit du Sud-Ouest parce que je suis chauvin et je voulais un truc qui soit un peu gastronomique donc foie gras truffe ça me paraissait intelligent donc j'ai réfléchi à l'amont il m'a un peu creusé la tête j'ai dit putain merde qu'est-ce qu'on va faire sur ce coup-là l'Italie c'est les pattes donc il fallait que je le souffle effectivement pour ne pas que ça se demande la cuisine donc les raviolis je les ai préparés à l'amont et ça ne mettait qu'un milieu de cuisson donc je l'ai plongé le livreur avait l'étant de venir la saucisse est prête la truffe était rapide au moment un petit peu de part de jambe ils ont mettait ça dans un petit bac et pour remporter en carton comme tout le monde l'a vu recyclable et je ne pense pas qu'il ne déploie donc ça s'est bien passé mais effectivement il faut faire un travail à l'amont de réflexion pour amener le maximum et tout ça avec la même équipe sans ajout avec la même équipe ça durait cinq jours c'était l'Italie des chefs visités sur cinq jours donc ça fait quand même beaucoup de... ça a bien marché mais là aussi la problématique d'avoir emporté c'est qu'on s'est rendu compte que c'était en pleine chaleur et que les gens avaient envie d'être en terrasse donc la livraison va emporter et aussi ses objets c'est clair on l'a remarqué nous dans les chiffres et je le sais très bien puisque on en a parlé mais c'est quand il y a une soirée de coupe de football quand il fait froid etc on multiplie par sept, huit, dix les banques dans la soirée à la fin de week-end et sur plusieurs opérations celle-là a été la plus compliquée à monter parce qu'on a fait effectivement l'Italie des chefs c'était en juin de cette année et ça a été la période où il a fait le plus chaud à Paris il avait les fameux quelques jours et en livraison à part des glaçons et des glaces il n'y avait absolument pas les chiffres habituels d'attente donc la prochaine opération a lieu au mois de décembre avec la ligue de football et évidemment on est sur des matchs on est sur autre chose et on sent que le fonctionnement sera plus important mais on est tributaire de la télé de la manifestation et du temps je rajouterai certains aspects dont il faut tenir compte pour les raisons le premier c'est le transport il y a le packaging dont on a parlé et les maintiens en température le froid le chaud comment ça vit ensemble tout ça c'est finalement des choix qui vont vous permettre d'identifier les partenaires pour savoir s'il faut le faire seul ou pas dans le point de vente c'est le volume qui va répondre à cette question est-ce que ce sont les équipes qui servent les clients de l'endroit ou est-ce que je dois dédier une équipe finalement à l'emporter c'est les volumes qui vont répondre à cette question pareil pour l'équipement et pareil pour l'accès est-ce que je veux avoir les gars avec le sac Uber Eats dans mon restaurant ou est-ce que je leur donne un accès sur le côté si c'est des voitures si c'est des voitures équipées etc donc en fait à un moment donné il faut commencer il faut vivre les expériences et c'est bâtir sur ces expériences là et sur les retours clients il faut avoir beaucoup d'humilité avec les clients je pense qu'il faut communiquer au client dans ce sens là aussi et il ne faut pas hésiter à dire au client parce qu'on a vécu des expériences où quand on a livré des produits il fallait que le client termine chez lui et ça c'est quelque chose dont on n'a pas encore l'habitude parce qu'on pense qu'il ouvre une boîte et il mange le client peut travailler chez lui il peut assembler finir de réchauffer aussi éventuellement chez lui il peut faire des conneries aussi mais voilà il peut aussi le faire et je pense que les modèles vont évoluer on voit d'ailleurs des casseaux qui sont livrés à la maison de plus en plus monsieur le client je te mets un menu et un recipe voilà et tu cuisines toi-même on est en train d'avoir un panel à la maison ça ne va pas être et et ça va être ou 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 ça va être mélangé donc voilà je pense que c'est autant le point qu'il faut Merci Christopher un interdit mot sur les futures tendances peut-être pour conclure de manière synthétique cet échange finalement il y a vous l'aurez compris la livraison c'est une opportunité massive pour l'industrie de la restauration et qui pose finalement trois défis le premier c'est les challenges opérationnels pour les chefs gastronomiques on l'a vu on s'est parlé de lieux on s'est parlé d'offres on s'est parlé de packaging il y a pas mal de choses à résoudre avant d'y arriver pleinement et de manière permanente le deuxième défi c'est le défi marketing c'est comment on préserve son image et comment on la déploie comment on apprend à communiquer en ligne aussi comment on met en plat on le scénarise de telle ou telle façon les dark kitchen on vous parlait tout à l'heure regarder les photos qu'ils font regarder la manière de se scénariser c'est magnifique c'est pensé pour ça et puis le troisième défi c'est quand même le défi économique c'est qu'il y a des business models à inventer qui sont encore en train de se chercher tout ça ça amène et c'est ce que nous avons étudié d'ailleurs approfondi au travers de notre stratégie de la livraison à se représenter différentes façons de collaborer de manière très intensive entre les restaurateurs et les agrégateurs précisément de tenir cousins frères d'avoir des amis communs ou à l'inverse de refuser de collaborer ensemble ce qui est sûr c'est que comme vous l'aurez compris la livraison et la restauration gastronomique il y a encore tout à inventer Stéphane vous en êtes au début de l'histoire pour éduquer vos enfants les autres leur donner à manger du bon du beau et ça sera probablement l'objet de table ronde dans les années à venir je rajouterais que d'un point de vue on voit souvent le changement comme un risque c'est un risque c'est aussi l'opportunité on le sait aujourd'hui nous on a mis 6 mois peut-être même un peu plus où on a perdu du chiffre on a perdu du chiffre les gens sont allés Sushi Sushi Shop ils sont allés essayer tous les petits nouveaux en fait ce sont des Chinois qui ont transformé leur offre chinoise en Sushi mais qui ont une jolie page sur Uber Eats voilà ils ont un accès ils sont auberges comme l'heure du matin c'est la famille qui travaille de toute manière ils n'ont pas les mêmes charges ils sont la même chose partout et donc les clients sont allés chez eux parce que pour 8 euros ils avaient à dégueuler à bouffer dans les raisons et puis au fur et à mesure on se rend compte que non seulement on va s'adapter pour regagner nos marges et on est malin et on sait faire le travail qu'il faut on va le travailler avec Uber Eats parce que même ou Deliveroo ou les joueurs parce que nous aussi on a envie à un moment donné sur des marchés qui vont en maturité de regagner en qualité et arrêtons de prendre les clients même les jeunes et ma fille et mon fils dedans pour des imbéciles ils savent ce qui est bon ils savent faire les choix et ils vont et ils reviennent petit à petit vers nous pour ce qui est des sushis et ils vont aller de plus en plus vers ce qui est bon moi j'ai confiance dans les truands et puis je pense que pour rebondir je pense que pour développer la rapporte portée il faut aussi chercher le client plus âgé qui cherche plus de qualité aussi et là ça va ouvrir leur panel à eux donc des notes positives alors pour l'avenir merci à toi et à tous et donc à très bientôt merci